Musique 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 Je vous présente un rapport de stage, comme d'en effectuer, du 1er août 2020 au 30 novembre 2020, sous le thème « L'importance de la représentation du délégué médicale dans l'acte de l'objectif de vendre. » Le cas de l'amoratoire Stradest, le déroulement du stage, le déroulement du thème et, pour conclusion, le visiteur médical ou délégué médical, c'est un acteur de la santé, par charge de la corruption des médicaments commercialisés par les laboratoires pharmaceutiques. Le délégué médical, en plus de ce charge, a un rôle dans la communication des produits pharmaceutiques dont il a l'achat. Il doit communiquer avec des prescripteurs comme des médecins et des pharmaciens. Le délégué médical doit maîtriser les éléments de la communication pour qu'une visite médicale soit efficace et efficace. Face à tout ce travail, lors de notre stage, nous avons eu une difficulté due à la COVID-19. Nous avons effectué notre stage dans une agence de renommée internationale, Agico-Farma. Agico-Farma est une multinationale créée en 2005, composée de plusieurs laboratoires, parmi lesquels Stradest, Géba et Tormir. Stradest a son service social à Yaomé. Agico-Farma a son service social à Yaomé. Et Gouana a une agence. Stradest est engagée aussi dans le développement des produits. Il espère de déploiement des produits et des principes actifs. Stradest, comme toute bonne organisation, est organisée à un PDG, à sa tête. Au nom de M. Omane, les bureaux sont situés à Yaomé, au quartier Fouda. La agence de Gouana, composée de trois laboratoires. Et les partenaires privilégiés des Stradest sont la province et l'Ubifal. Notre stage a débuté le 3 août des lutteurs. Nous avons eu affaire du training, nous avons fait une didacté, nous avons participé au travail individuel. Pour que le délégué médical s'exprime de façon efficace, comme je l'ai dit auparavant, devant le médecin, qu'il doit maîtriser les techniques de communication. Nous avons une communication verbale et une communication non verbale. Le délégué médical, comme je l'ai dit auparavant, doit maîtriser le code de la communication, c'est-à-dire l'émetteur, le récepteur, le canal de la communication et le message sur pourquoi il est fait, sur pourquoi il est présent dans le médecin. Le délégué médical doit maîtriser la communication non verbale, qui s'articule autour des points tels que le son, tels que la proximité, la panace, le contact corporel, la façon de se pénit, le mouvement des yeux, la façon de parler, l'expression du visage. Le délégué médical, en plus de cela, doit faire le tour des taux. Et lors de notre stage, nous avons eu à travailler et nous avons récapitulé des informations, des vagues au niveau de nos fournisseurs, tels que Ubi-Fan et la Mourest, et les ministres d'Ontembre, qui vous présentent les résultats sur le mois d'août, sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre. Nous constatons qu'en août, nous avons fait un chiffre de 250 watts. En août septembre, nous avons fait un chiffre de moins de 350 watts. En octobre, nous avons fait un chiffre un peu plus bas que de 350 watts. À novembre, nous avons eu une décroissance. De quel produit s'agit ? Il s'agit du produit combien ? De 220. Donc, nous avons eu la charge de promouvoir. Combien de 220, comprimés dispersibles, en voie de 24 comprimés, est un médicament qui soigne le paludisme ? L'avantage de combien ? De 220. Et que nous, toute la famille, peut prendre le combien ? De 220. En commençant du plus petit, du nourrisson à l'adulte, nous pouvons administrer notre médicament, le combien ? De 220. C'est efficace pour traiter le paludisme chez tout le monde. Le combien ? De 220. Je donne chez les lapins de 5 à 15 kilos. Un comprimé, deux fois par jour, pendant trois jours. Le combien ? De 220, voie de 24 comprimés, je donne chez les enfants, de 15 à 25 kilos. La psychologie de 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir pendant trois jours. Le combien ? De 220. Comprimés dispersibles, voie de 24. Je donne chez les adolescents. La psychologie de 3 le matin, 3 le soir pendant trois jours. Le combien ? Comprimés 2020, voie de 24, c'est donc chez les adultes, à la psychologie de 4 comprimés adultes, c'est-à-dire plus de 3,5 kilos, à la psychologie de 4 comprimés le matin et 4 comprimés le soir pendant trois jours. Lors de notre stage, nous avons reporté des informations, c'est capital, en même temps pour le délit médical que pour nos laboratoires pharmaceutiques dont nous avons eu la charge. Nous avons reporté des résultats à titre, sur le plan caritatif et sur le plan caritatif. Sur le plan caritatif, nous devions utiliser les zones de travail dont nous avons eu la charge. Lors de notre stage, nous avons effectué, nous avons fait notre stage sur toute la ville de Douala, nous avons travaillé sur toute la ville de Douala, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième et Douala cinquième. Ou, que ce travail soit efficace, nous devions avoir eu à développer un sens de l'organisation. Nous étions responsables des produits et du matériel que le laboratoire nous avons eu. Nous étions très ponctuels à nos rendez-vous. Et nous avons eu la capacité, nous avons eu la capacité d'élaborer un fichier, un fichier des pharmacies et des objectifs, des centres et des heures. Et lors de notre stage, c'est le résultat quantitatif au niveau de l'entreprise. Le résultat quantitatif au niveau de l'entreprise. Nous avons stimulé les ventes dans plusieurs pharmacies. À l'instant de la pharmacie Ipepeu, à la pharmacie Saint-James, à la pharmacie Alliance et à la pharmacie de l'Esset. Nous avons travaillé avec des médecins dans des salles de santé, peut-être dépendant de nos parents et du village. Stardes, nous avons élaboré un fichier des prospectos que nous avons émis au laboratoire. Lors de notre stage, l'image du laboratoire, nous ne devrions pas être étergoutés. Arrivés des médecins qui n'avaient pas compris la gamme du produit. Mais nous étions, nous sommes déployés à présenter la gamme du produit du laboratoire Stardes. Nous avons mis en œuvre tous les moyens pour pallier et prévenir les ruptures. Nous avons proposé au laboratoire de mettre en œuvre tous les paliers pour prévenir les ruptures. Nous avons mis en œuvre, nous avons demandé au laboratoire pharmaceutique de prévoir de temps en temps du matériel ou promouvoir davantage les produits dont nous avons la charge. Le terrain que nous demandons aussi au laboratoire est de promouvoir et de payer des formations des septembre médecins et des septembre auxiliaires de pharmacie. Notre stage, dont le thème a été l'intérêt du délégué médical, le thème a été l'intérêt de la présentation du délégué médical dans la tinte des notis de vente, a été montré à quel point où la communication reste un élément de vous pour que le métier soit plus efficace, malgré le COVID-19 qui nous a empêchés de mieux communiquer avec les médecins et les pharmaciens. À titre de conclusion, nous nous présentons le produit. Combien de 120 boîtes de 24 ? Nous avons eu affaire à la participation sur le marché. Sur ce, je vous remercie. Vous vous saluez à l'aise. Pardon, monsieur le président. Vous vous saluez à l'aise. Bonjour, je vous salue à l'aise. Pour la santé, vous vous remerciez. Il y a personne qui doit vous faire une maladie. Vous allez là pour vous accompagner, vous vous permettrez de mieux, vous pouvez parler, vous n'avez pas besoin de s'inécrire, vous n'avez pas besoin de pratiquer, vous n'avez pas besoin d'avoir de charge. C'est que ça nous nous sommes là. Ok, après votre présentation, nous allons passer à le diable de l'aise. Nous allons passer par Jésus, en caractère, et comme Seigneur. Jésus, en caractère. Ok. Merci, le président Jésus, de me passer à la parole. Monsieur Karimou, je sais qu'on se connaît sur le diable, on se voit. Vous connaissez le docteur Roy, vous connaissez le docteur Roy, vous connaissez le docteur. On s'est dit pourquoi, c'est justement, vous avez eu soif. Alors, vous n'avez que cinq minutes pour vous présenter. Donc, nous avons très bien fait dans la prison des médecins. On n'a pas fait ça à 15 ans, mais c'est un peu de sortie, c'est stressé. Je reviens dans le thème. L'importance, je ne comprenais pas déjà la prestation. Mais je vois, avec eux, je vois cette présentation. On veut savoir si c'est également présentation ou prestation. Parce que prestation, c'est également une présentation. C'est aussi français. L'autre thème, c'est ? On a l'importance de la présentation du délégué médicaux. Exact. Pour la tête de défonction, c'est de voir. Ok. Parmi la parole. Merci bien. Donc, je comprends que c'est l'heure qui s'est poussée. Bon, je vais commencer. Allons à la page 14. Prenez vos rapports. Allez, c'est ok. Bon, je vais vous remettre le lien. Vous allez voir ce qu'il n'y a pas fait. Bon, je vous dis également qu'à la page 14, vous parlez de la communication verbale et non-verbale. Expliquez-nous brièvement votre thème. Qu'est-ce que vous recherchez en tant que délégué ? En tant que délégué, je recherche les techniques de communication pour accroître le chiffre d'affaires de l'un de l'un de l'un. Le rôle du délégué, quel est le rôle du délégué ? Le rôle du délégué est d'apporter l'information pharmaceutique des médicaments dont il a la charge auprès des prospects, peut-être les médecins et les pharmaciens. D'un plan. Sur l'autre plan, c'est de monter en amont les informations que tu as retrouvées sur le terrain vers le laboratoire pour lequel tu as retrouvé. D'accord. Merci bien, donc, on parle bien d'un programme de vigilance. Et de mon rôle, du délégué n'est pas forcément d'accord à l'échelle, mais d'apporter l'information de la politique au prospect. Tout simplement. Même si le prospect utilise nos informations pour prescrire quelqu'un de votre objectif, c'est d'apporter l'information et l'activité de votre produit. Ok, vous avez utilisé les moyens de communication en physique médicale. De vous en moi, quels sont les moyens de communication de la physique médicale ? Les moyens de communication de la physique médicale, vous pouvez déjà comprendre le mot communication. Qui parle de communication parle d'émetteur-récepteur. L'élément primordial dans une communication, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Et lorsque nous avons un émetteur et un récepteur, il y a plusieurs formes de récepteurs. Nous avons pour avoir un groupe, on peut avoir une personne, on peut définir une communication interpersonnelle entre une personne et... entre le médecin, entre le délégué médical et le médecin. Donc, j'attends à communiquer, le nom du délégué, c'est d'apporter des... de rendre plus faible sa communication au nom du délégué médicale. OK. M. Karussé, qui me dérange également, c'est que, ici, il a le délégué, il est scientifique. Dans le médicament, il en prend ses prospects. On a les médecins, les pharmaciens. Les médecins. Quand vous rencontrez, je vous plaît, les enfants, quand vous rencontrez Dr. Ambro, quels sont vos moyens de communication avec Dr. Ambro ? Vous avez besoin de quoi ? Communiquer sur le droit. Avec. Dr. Ambro, je communique sur le produit, le communique sur la pharmacocignétique et la pharmacodynamique de mon médicament. Et vous trouvez l'efficacité, pour vous montrer l'efficacité et la tolégance de mon produit. OK. Je vais chuter en disant que, quand je vois l'importance de la présentation du délégué médical à la taine des objectifs de vente, c'est pour dire, par exemple, que, je prends l'exemple du Cambia, si le délégué de Cambia ne va pas devant Dr. Ambro, il ne saura pas que Cambia est disponible. Forcément, il y aura baisse de chine. On a des laboratoires ici qui ne sont pas représentés. Forcément, les médecins oublient le nom de leur produit. Parfaitement. Voilà. Donc, c'est de ça que je m'attendrai à l'inviteur. L'important de la présentation du délégué médical. Le délégué médical se présente devant le médecins et devant le pharmacien. S'il ne se présente pas, qu'est-ce qui va se passer ? On se comprend. Parfaitement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais lui mettre mon rapport. Vous allez voir les petits boutils qui se sont blessés. Ce seul, c'est le Président du Chez et je n'ai pas la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, pour nous, nous allons vous reçuer avec une montre-là de la pleine promenade. Comme nous, vous soyez de l'apprentissage de votre travail et de l'apprentissage de votre auteur promenade. Ok, merci, Monsieur le Président. Je voulais me passer la parole. Pour ce travail-ci, il était question, justement, de parler de la présentation, mais sur quel aspect ? C'est vrai déjà qu'on a remarques, on prend en considération les remarques de l'examinateur qu'il s'agit bien de présentation et non de prestation. Et ici, le thème présentation s'est orienté sur la présentation du médicament. On aurait également pu parler de la présentation, c'est-à-dire la présence physique du délégué médical sur le terrain, pour mieux impacter les ventes. Et on a plutôt orienté dans la présentation du produit. Présentation du produit, c'est aspect médical et pharmaceutique, n'est-ce pas, pour une bonne... pour améliorer le chiffre d'affaires. Et donc, cette présentation-là passe par la communication avec tous les éléments de communication dont le dégât a besoin, les fiches posologiques et autres éléments qui sont utiles dans la promotion. Donc, ici, le thème, c'était présenter le produit, n'est-ce pas, sur l'aspect médical et pharmaceutique, également présenter les éléments pour le bon usage de ce médicament. Donc, je crois que c'était ça, la quintessence du travail. Et donc, on a choisi pour le produit le combien de... On a bien présenté l'essentiel du produit, même pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Donc, je crois que voilà, ici, résumé, le travail. Et je connais très bien la capacité, j'ai le temps du candidat qui l'a un peu perdu lors d'affrontations et félicitations, il s'est rattrapé. C'est aussi ça, les médicaments que nous formons à tous. Donc, pour eux, la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je vais faire quelque chose de remarque et... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parfois, avec... Donc là, il faut faire une cause de se débrasser sur le travail. C'est ça. C'est ça. Après, il concerne la forme du travail. Il y a quelques sociétés, la page de l'année et la page de l'année, la page de l'année et la page de l'année, il y a des difficultés à rencontrer. Il y a des difficultés à la réception, des mal-dessus, parfois certains prospects, des exigences, des soins, des produits, ça, ce ne sont pas des difficultés, ça fait partie du travail. Je ne sais pas trop, mais ça, ce ne sont pas des difficultés. Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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